Pour cette recette pleine de vapeur, coupez les extrémités des carottes, puis les épluchez. Pour tailler les carottes en julienne, c'est-à-dire en fin bâtonnets comme des spaghettis, soit vous les taillez au couteau, soit à la mandoline à julienne. C'est une mandoline qui tranche et qui coupe directement en bâtonnets. Pour les champignons, je vais commencer par travailler les gérolles. Il faut d'abord, à l'aide d'un couteau, gratter les pieds, puis couper les extrémités, et enfin les rincer sous un filet d'eau froide pour retirer la terre. Attention à bien les sécher avec un torchon lorsqu'ils sont lavés. Pour les champignons de Paris, vous pouvez soit les laver et les sécher, mais ils vont un petit peu noircir, ou alors l'astuce, c'est de les éplucher pour éviter de les laver, et donc ils vont rester bien blancs tout au long de notre préparation. Coupez tous les champignons en fines lamelles. Pour la laitue, récupérez les grandes feuilles vertes de la salade et retirez l'ensemble des côtes. Pour cuire à la vapeur vos feuilles de salade et les attendrir, soit vous possédez un cuiseur à vapeur, sinon, dans une grande casserole d'eau bouillante, posez une passoire, déposez dessus les feuilles de laitue, et couvrir pour créer la vapeur. Les feuilles sont attendries, je les pose ensuite sur ma planche, et je vais maintenant réaliser le panqué. Pour notre réalisation de panqué de laitue, posez les feuilles en les intercalant, pour bien évidemment fermer les trous, comme pour une rosace. Au centre de notre chiffonade de laitue, disposez les champignons, puis les bâtonnets de carottes, assaisonnez de poivre, de sel, et d'un filet d'huile de pistache. Pour fermer notre panqué de laitue, je prends des grands brins de ciboulette, que je vais passer, là également, à la vapeur, quelques minutes, juste pour les attendrir. Pendant ce temps, je ferme le panqué sur lui-même, à l'aide de deux ou trois brins de ciboulette, fermez les panqués, retournez le panqué, à l'aide de la paume de vos mains, formez une boule, puis posez l'ensemble dans le cuiseur vapeur, versez de l'huile de pistache sur le dessus pour parfumer les extérieurs, et cuire à la vapeur 4 minutes 30 avec un couvercle. Disposez les panqués de laitue dans des petites assiettes creuses, puis, en astuce, j'ai posé les dernières fines lamelles de champignons qui me restaient dans le cuiseur vapeur avec les laitues. Je termine avec quelques brins de ciboulette, et je finis avec un tour de moulin à poivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !